Trois ans pour certains et cinq ans pour d'autres, les voici en fin de formation à l'EPAC, École Polytechnique d'Abomekalavi. Cette promotion 2015-2016, parrainée par Laurent Tossou, directeur général de la Société Béninoise d'énergie électrique, SBEE, a reçu son diplôme à l'occasion du 40e anniversaire de l'école. Les finissants que je représente ici promettent de faire valoir les parchemins, ces diplômes qu'ils reçoivent aujourd'hui. Pour l'avenir, nous souhaiterions qu'on mette l'accent sur la valorisation des résultats de recherche, parce que ce n'est qu'à travers ça que les employeurs comprendront réellement à quoi nous sommes utiles au développement. Fruit du partenariat bénino-canadien, l'école polytechnique d'Abomekalavi a été créée en 1977, mise en place pour accueillir environ 150 étudiants. L'effectif de ce haut lieu de savoir est passé aujourd'hui à plus de 2000 étudiants. Le parchemin couronne vos efforts et votre tenacité. Soyez fiers de votre succès. Il est bien mérité. Surtout, n'ayez pas peur de rêver et de vous dépasser dans tout ce que vous entreprendrez. Nous vous en félicitons. Sachez que vous représentez toute l'image de l'université dans les structures qui vous accueilleront. L'EPAC SCPU offre deux types de formation, celle initiale et continue. Elle dispose de 11 départements de formation spécialisés répartis dans deux secteurs, à savoir celui industriel et biologique. Mais l'édifice qui constitue l'héritage légué par les Canadiens date de 40 ans et présente des dégradations poussées. Les ressources mobilisées par le Téléthon lancées à l'occasion serviront à sa réhabilitation.